et à respecter ses commandements. Tout le peuple approuvait ensuite Josias se fit détruire les temples et tous les statuts de faux dieux du royaume. Il fit célébrer une grande Pâque. Et voici là, vous pouvez choisir des numéros. Vous voyez les boules qui sont dedans. Ou tout autre chiffre qui vous semble venir de votre subconscient. Et puis je vous souhaite une pension à tous et à chacun. Et Dieu le dit lui-même. « Mes enfants, je vous donne la prospérité. Alors n'ayez aucune crainte de posséder beaucoup d'argent. Mais donnez-en à ceux qui en ont besoin. Au revoir. Merci et bonne journée à tous et à chacun. » Euribétrice présente. Euribie biblique du 22 novembre. Ça s'est passé il y a très très longtemps. Ça s'appelle Josias et le livre retrouvé. Il y eut un roi appelé Josias qui régnait à Jérusalem pendant 31 ans. Contrairement à beaucoup d'autres rois. Il fit toujours ce qui est bien aux yeux du Seigneur. La 18e année de son règne leur donna de réparer le temple de Jérusalem. Pendant les travaux, le grand prêtre Ilkia retrouvait un livre dont on avait perdu le souvenir. Il le fit rapporter au roi. Ce livre contenait toutes les lois du Seigneur ainsi que les discours et recommandations de Moïse à son peuple. Dès que le roi eut connaissance des paroles du livre, il se déchirait les vêtements en signe de désespoir. Il savait que les rois devant lui. Et le peuple n'avait pas mis en pratique tous ses commandements. Alors Josias se ressemblait dans le temple tous les chefs de famille du royaume et de la ville. Les prêtres et les préfets du Seigneur. Il leur lu toutes les paroles du livre. Puis se tenant debout, le roi renouvelle l'alliance qui oblige à suivre le Seigneur.